Le confort de mon programme, c'est vraiment de se dire, vraiment, la raison d'être du NIM, des non-inscrits monégasques, c'est quel Monaco préparons-nous pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, lorsqu'ils vont devenir adultes, lorsqu'ils vont vouloir travailler, quand ils vont étudier, quel Monaco prépare-t-on ? Et cela, c'est très clair, nous avons dans ce cas-là des questions naturellement de court terme, le logement, le pouvoir d'achat, il n'est pas question de les oublier, évidemment, mais en même temps, nous sommes dans un monde qui se transforme, qui mute. Les défis qui se proposent au monde se proposent aussi à Monaco. Le défi du climat, c'est celui qu'on touche le plus près, parce qu'il y avait le climat, la hausse de température, le risque de monter des eaux, ou le manque d'eau, ça, c'est une manière générale, qui est vraie, le CO2, les gaz à effet de serre, et Monaco travaillent là-dessus. Mais en même temps, nous avons, comment dire, la crise énergétique qui est venue accélérer tout ça, parce que la crise énergétique, c'est non seulement la nécessité de faire des économies d'énergie, parce que vous voyez qu'en France, et Monaco ne pourraient pas y échapper, on parle de délestage possible. Donc il faut apprendre à se mouvoir dans une économie et dans un monde où, comme dirait l'autre, l'abondance est moins présente. Et donc il faut apprendre à faire ça. Et en plus, quand on travaille sur les économies d'énergie, on s'aperçoit qu'en même temps, on travaille sur le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est comment va être Monaco dans, disons, du point de vue climatique. Le deuxième, c'est évidemment la technologie. La technologie, ça se voit beaucoup moins, ça se touche beaucoup moins. La technologie, je dois dire, avance en catimini. Mais on n'avait jamais fait attention à ce qu'elle avançait. Et soudain, le confinement, nous apparaît quelque chose d'évident. Maintenant, on peut travailler à distance. On peut travailler à distance et ça remet en cause toutes les pratiques habituelles, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les gens. L'autonomie va être de plus en plus importante. Et de ce point de vue, je le disais l'autre jour, on a des nouvelles fonctions qui arrivent, le manager du bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de l'autonomie. Par exemple, j'entendais des interviews, pas à Monaco, mais j'ai pu travailler, passer ma journée avec ma famille et j'ai pu commencer à travailler à 10h du soir avec mon ordinateur. Ça, c'est la première des choses et je simplifie la vie. Néanmoins.